Christian, ce soir sévère, défaite très très sévère à la Méditerranée. La première mi-temps ne s'est absolument pas préfiguré ce résultat ? Non, la première des choses, je dois féliciter les Mitterrois. C'est une belle équipe, quand ils arrivent à se mettre en mouvement, ils sont vraiment très très efficaces. En première mi-temps, on les a bien contenus en défense et on a surtout tenu le ballon assez correctement. Malheureusement, sans réussir à faire suffisamment de différence. Et aussi en donnant 7 points sur cette interception et ensuite 3 points trop facilement. Je pense que si on avait pu tourner un peu mieux à la mi-temps, peut-être on aurait un peu plus de morale. Bon, après, le début de deuxième mi-temps est très mauvais sur la tenue du ballon. On manque une réception d'envoi, on manque une touche. Chaque fois, les Mitterrois vont exploiter nos erreurs. Et à partir de là, on s'est effondré. Ce n'est pas physique, parce que ça n'a rien à voir, mais moralement, on n'a pas tenu la distance. Pas de solution face à une très très grosse défense mitterroise. Manque de puissance ? Oui, peut-être, il faut regarder, mais effectivement, c'est ce qui semblerait. Ce qui me semble, après, on n'a pas réussi, même quand on s'est créé des occasions, on n'a quand même pas réussi après à finir, à briquer suffisamment. Donc, effectivement, il y a un constat un peu d'impuissance sur cette deuxième mi-temps. On a vu André Urzaquet avec le genou bandé à la sortie des Vestiens. Une suspicion de blessure, pardon. Oui, après, je ne sais pas, c'est très grave, mais on va voir, je ne sais pas. Vous disiez que vous étiez effondré moralement sur cette deuxième mi-temps. C'est liquéfié, on va dire, au fur et à mesure. On a subi, quoi. On a subi beaucoup de plaquages manqués. Après, certains individus sont passés à côté aussi, sur ce plan-là. À voir, il faut regarder, mais après, ça fait trop. Après, ce carton jaune, dès qu'on a été 14 aussi, on a subi encore un peu plus. Et puis voilà, quoi. Deux matchs à pression au retour de la trêve, c'est-à-dire Montauban puis Aurillac avec des équipes qui ne sont pas des poulets, des premiers venus, quoi. Oui, on va essayer de faire les efforts, de travailler correctement et de se préparer du mieux possible. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas le choix. Merci.